Nous sommes particulièrement frappés par la quasi-absence d'un rôle explicitement prescrit et important assigné aux commissions scolaires. Chacun de nos commissions scolaires anglophones a développé une politique concernant le comportement des élèves avec des objectifs spécifiques et proactifs bien stipulés dans leur énoncé de mission et mis en œuvre dans les programmes scolaires tous adaptés aux conditions locales. Il y a plus de quatre ans que l'Association des commissions scolaires anglophones a réalisé une étude des plus innovatrices au sujet d'un problème à la fois émergent et omniprésent, à savoir la cyberintimidisation intitulée épanouissement, respect, responsabilité. Les recommandations de l'étude ont été bien élaborées à l'aide du Dr. Shaleen Sharif, professeur à l'Université McGill, un des experts mondiaux sur le sujet, et du capitaine Frederick Gaudreau, coordinateur de la lutte contre la cybercriminalité à l'assurité de Québec. Cela nous ferait un plaisir de vous donner le rapport à la fin de l'audience. À l'époque, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport a publiquement applaudi le rapport. Notre réseau scolaire public anglophone s'est fait le devoir de mettre sur pied des mesures préventives afin d'assurer un environnement sécuritaire et respectueux dans ces écoles. Il ne fait pas doute que les améliorations doivent continuellement être effectuées et que le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport a non seulement la prérogative, mais bien l'obligation de se faire chef de file et facilitateur de façon à améliorer l'association. Cependant, les approches formulées dans ce projet de loi délèguent les commissions scalaires à des rôles secondaires de vérificateurs et rapporteurs. Entre autres choses, l'obligation de soumettre encore un autre rapport annuel au ministre, l'article 210.1, quantifiant le nombre d'actes d'intimidation ou de violence dans chaque école. À notre avis, l'intention déclarée de la ministre de rendre publique les résultats de ces rapports n'augure rien de bon pour ce qui est une véritable amélioration de la sécurité en milieu scolaire. Ce que l'Association des commissions scalaires anglophones attend du ministère est un soutien assidu pour la création et le maintien d'un environnement scolaire harmonieux, un climat de confiance et d'inclusion offrant à nos élèves, nos employés et nos conseils de commissaire des outils pour prendre en main le problème de l'intimidation et la violence. Selon nous, l'éventualité d'une palmarée des écoles incriminées n'est guère l'approche la plus efficace. Nos commissions scolaires anglophones, dans toute leur diversité, partagent la notion que nos directeurs d'écoles sont élitaires en matière pédagogique. Ce rôle fondamental leur permet de faire profiter nos élèves de leurs vastes compétences et leurs expériences. Nos directeurs d'écoles sont déjà débordés par leur responsabilité administrative et bureaucratique. Nous regrettons que ce projet de loi propose d'ajouter à leur fardeau. Bien entendu, les directeurs d'écoles doivent être en toute première ligne afin de remplir notre devoir commun d'offrir aux élèves un environnement scolaire sécuritaire. Cela a été dit, nous ne sommes pas entièrement convaincus que la voie menée à la sécurité dans les écoles passent par la rédaction de rapports par le directeur d'un écart de chaque plainte relative à un acte d'intimidation ou de violence d'article 96.12, ni par la création dans chacune des écoles d'une équipe de lutte contre l'intimidation avec son propre coordonnateur. Le projet de loi prévoit aussi de plus grandes responsabilités pour les concils d'établissement, une approche que l'ACSAC aussi met en cause. Merci. Merci.